Les coraux et les éponges d'eau profonde, des résidents du Canada bien particuliers. Les coraux et les éponges, que sont-ils? Ce sont des animaux qui vivent au fond de l'océan. Les coraux présentent une diversité de formes et de tailles, et certains ont une carapace dure. Ce sont des animaux cousins des méduses. Les éponges sont aussi des animaux. Les éponges ont généralement des corps plus mous et couverts de petits trous, comme l'éponge qu'on retrouverait chez toi dans la cuisine. Où peut-on les trouver? Les coraux et les éponges sont présents sur les trois océans du Canada. À quoi ressemblent-ils? Leur apparence est tout simplement unique. Comme les humains, les coraux et les éponges ont différentes formes, tailles et couleurs. Quelle est leur taille? Ils ont diverses tailles. Certains ne mesurent que quelques millimètres, tandis que d'autres font plus de 7 mètres. Quand plusieurs coraux et éponges grandissent ensemble, ils peuvent former des récifs. Certains récifs, comme les récifs d'éponges silicieuses, au large des côtes de la Colombie-Britannique, peuvent être aussi hauts qu'un immeuble de 8 étages. Ils ont plus de 9 000 ans. Ils sont composés de plusieurs générations d'éponges qui ont poussé l'un sur l'autre. Il existait même quand les dinosaures habitaient sur la planète. Ils sont comme des fossiles vivants. Mais, les coraux et les éponges ne se contentent pas d'être beaux à regarder. Ils gardent aussi nos océans en santé. Filtration de l'eau. Ils consomment les bactéries dans l'eau et aident à nettoyer nos océans. Réfuges. Ils servent d'habitation pour plusieurs animaux marins qui vivent sur eux ou non loin. Parce que les récifs sont de si formidables habitations, plusieurs espèces s'y reproduisent et y élèvent leurs petits. Un récif peut attirer de nombreuses espèces et abrite donc un écosystème complexe, une petite ville cosmopolite au fond de la mer. Les coraux et les éponges sont très importants pour nos océans et les autres espèces qui y vivent. C'est la raison pour laquelle nous les protégeons. Mais, pour les protéger, nous devons les comprendre. Nous utilisons la science pour trouver les coraux et les éponges et les étudier. Voici quelques méthodes que nous utilisons pour en apprendre davantage sur eux. Des robots. Nous envoyons des véhicules sous-marins téléguidés explorer les fonds marins. Ils prennent des photos et des vidéos et peuvent même recueillir des échantillons que nous analysons ensuite. Idographie. Un peu comme les chauves-souris, nous utilisons le son pour cartographier le fond de l'océan. C'est ce qu'on appelle le sonar. Océanographie. Nous mesurons la concentration en sel, la température et l'acidité de l'océan pour savoir s'il est un bon habitat pour les coraux, les éponges et les autres animaux. Génétique. Nous recueillons des échantillons d'eau de mer et cherchons de l'ADN environnemental que l'on trouve dans les traces que les animaux et les plantes laissent dans l'eau. Ces minuscules particules nous donnent des indices très importants sur les créatures qui vivent sur les fonds marins. Les coraux et les éponges aident à garder nos océans en santé. Le Canada a de la chance d'abriter des coraux et des éponges. Le Canada a de la chance de l' recovering artist Le Canada a de la Chance d'abriter des fils. De l'하시는 pour���ables